on passe maintenant à l'enceinte on reprend la couleur vous pouvez choisir une autre couleur d'enceinte il n'y a pas de souci cette fois ci on va faire 14 mailles en l'air donc on fait un départ simple voilà on va chercher notre fil et on tire je vous le remontre au cas où donc je fais une croix je fais comme pour le pardon devant la caméra c'est mieux comme pour le cercle magique en fait je vais passer là je vais passer à côté je vais chercher mon fils je le sors et je tire dernière je passe je vais chercher mon fils je le sors et je tire voilà ici on va faire 14 mailles en l'air donc maille on va pas crocheter dans la première mais dans les traits suivantes et dans chaque maille on va faire une demi bride donc la demi bride on passe le crochet sur le fil sur le crochet on passe dans la maille on va chercher notre fils on a trois mailles sur le 3 brins pardon sur le crochet on fait un jeté et on passe dans les trois je rappelle en description vous avez comment faire la demi bride si jamais vous ne connaissez pas je passe mon fils je vais chercher je fais un jeté et je passe direct on fait comme ça pour les 13 mailles alors vous arrivez à la fin vous ne savez plus trop combien il vous reste de maille à faire tout simple vous voulez raconter une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze donc il m'en reste une affaire et voilà ici je vais garder un fil assez long pour pouvoir coudre un il faudra coudre les deux côtés alors pour coudre l'ence vous voyez qu'on va faire une boucle et on va revenir on va ramener alors on va essayer c'est ça je vais essayer cette fois ci de coudre droit car si vous remarquez en fait je suis partie un petit peu en diagonale c'est pas grave mais quand je vous dis que je suis pas doué en couture donc voilà on va d'abord faire ça le la boucle et coudre en bas donc la boucle je vais utiliser ce petit bout là donc je la place vous voyez aux alentours du rang 13 et puis au rang 6 c'est dire en bas donc le rang 13 je vais le mettre aussi là où on a fermé là où vous voyez c'est un petit peu plus bas donc la boucle après c'est pareil c'est une question de choix vous le faites comme vous en vous en avez envie moi je pense que la boucle je vais la mettre là je vais c'est pas me piquer tu ressortes pas voilà et ça voyez je vais le remonter un petit peu pour faire la forme de lance parce que si je le fais trop droit ça va pas être joli donc je le mets on va dire en bas quoi et droit voilà ça donnerait ça voilà la théorie on y va pour la pratique alors déjà ce fils il m'embête donc je vais aller le perdre pour le perdre donc il est ici je vais piquer au centre voilà et je vais passer mon fils tout petit peu de fil allons-y voilà déjà lui il va plus m'embêter je vais leur passer juste à côté comme ça je sais qu'il ne ressortira pas moi oui c'est l'effort c'est de ressortir un peu quoi celui-là c'est bon donc on prend notre aiguille nous sommes ici donc des jeux voyez déjà le fil va falloir le ramener le plus simple c'est de repiquer dedans alors je vous rappelle qu'en bas vous avez de la colle et le carton donc vous allez piquer en prenant la maille juste la maille de façon à ramener voyez ça a bien ramené le fils ensuite je vais faire pareil je vais prendre au dessus et je vais prendre la maille ça me gêne et je passe dans la maille pareil pour le dernier j'enlève mon épingle ici et j'ai mon petit noeud je vais passer dans la maille et cette fois je vais remonter en haut et je vais piquer je passe vous voyez bien j'ai piqué ici pour faire là pour accrocher le début de lance on doit en bas il est bien accroché donc lance j'ai commencé à l'accrocher je vais continuer même système je vais passer alors il faut bien que je la remette droite c'est là que ça va être complexe je vais remettre une épingle en haut pour que ça ne bouge pas voilà donc j'ai accroché le bas j'ai enlevé le haut je me suis trompé en le faisant je reprends ici en fait j'ai accroché trop bas quand j'ai voulu passer tout à l'heure je vous ai montré donc en fait faut bien l'accrocher au niveau de lance là où vous le souhaitez mettre votre lance on va faire faire on le place droit je vais placer comme ça oui je suis trompé de trop grave je repars dans mon trou et je ressors là où j'ai mes lances clan c'est bien droit je veux ressortir en fait ici voilà je vais ressortir ici si j'ai pas pris lance ce sera aussi simple voilà donc c'est ici que je veux placer mon ans et bien je passe dans la boucle de lance sur le côté parce qu'on va faire deux points mais voilà dans ce sens là et j'ai compliqué je pique dans c'est un côté très mcgyver dans ma façon de coudre je voulais dire je suis pas une pro de la couture mais je m'en sors donc voilà là il est placé je vais donc piquer à côté de l'autre côté intérieur de lance pas par là bien sûr ici et je prends la maille et mon nom ce n'est pas du tout droite voilà ah là là c'est compliqué là je vais mettre mon ance ici voilà et là je peux prendre celle là c'est ici que je vais piquer voilà il a lancé droite ou a fait le plus dur de même comme je vais donner cette petite forme je vais reprendre à nouveau donc je vais passer comme je suis un petit peu haute après vous pouvez si vous souhaitez faire comme ça oh oui ça doit passer je vais passer dedans prendre en haut voilà comme ça je me tiens et je repasse derrière dans tous les points et je reviens derrière mon lance on va repasser une fois dedans et en dessous pas si vous voyez bien je vais reprendre ici je repasse dedans et je repasse dans la maille en dessous pour être sûr de ne pas perdre l'ance je repasse dans la maille à côté je ne sais pas si vous arrivez à voir ici et je remonte dans l'ance allez voilà ce qui fait que là je pense qu'elle est assurée va pas bouger donc une petite dernière ici et je vais perdre mon fils voilà voilà c'était du sport mais au final ça réussit donc je finalise j'accroche bien mon fils ce serait dommage de le perdre passer avec ce fils vous remarquez que le fil est quand même plus fin que le modèle vous avez dû vous en rendre compte tout bêtement parce qu'elles font pas du tout la même taille je sais pas si vous vous rendez compte voilà donc c'est pour ça que je vous dis quand vous faites le cercle prenez votre cercle enfin quand vous allez faire le cercle en carton prenez bien le rayon à la dimension de votre tasse cherchez pas à faire tout vous ferez toutes des tasses différentes donc on va repasser ici et vu comment il est tenu je pense que non j'ai serré trop fort revient fils voilà et là on peut couper et voilà il nous reste à faire les yeux alors donc pour les yeux et la bouche la bouche je veux qu'elle arrive le bas de la bouche arrive à ce niveau là on va la mettre là tiens sur cette ligne là c'est à dire que je vais si vous regardez la bouche elle fait une ligne de hauteur et la bouche commence sur le bas des yeux d'accord donc si je veux que ma bouche soit là elle a un deux deux mailles d'écart donc ça me fait une deux deux mailles d'écart ici ce sera la fin de la bouche donc logiquement l'oeil va commencer ici voilà comment sera ici va venir va venir donc en triangle on fait deux mailles va venir ici va venir ici et va remonter ici mon premier oeil sera ici et le deuxième je le ferai de l'autre côté forcément on va passer aïe ça pique on va passer par ici et on va commencer par le haut de l'oeil donc j'ai dit ici allez voilà donc comme d'habitude je passe par le haut je ressortirai par le haut donc je laisse une petite queue oui je vous ai pas dit une vingtaine de centimètres de fil ça suffit en plus je vais aller ici alors voyez je mets l'aiguille juste au dessus comme ça je repère bien mon point je suis dedans je peux enlever mon aiguille et donc je veux aller ici donc comme je veux aller ici je peux mettre mon aiguille juste en dessous pour repérer le point et je termine mon oeil ici et je vais aller au centre non je veux pas aller au centre je dis n'importe quoi et je vais terminer ici je vais faire mon deuxième oeil le deuxième oeil 1 2 3 le centre sera ici 1 2 3 c'est ça le centre sera ici donc je vais ici ici à 3 mailles du premier puis de toute façon je monte d'un et je passe deux mailles 1 1 2 je vais ici et je vais descendre de 2 de 2 mailles droit ici j'enlève mon aiguille ouf t'as encore pris un coup voilà je vais terminer mon oeil et cette fois je vais partir au centre là où j'ai mis mon épingle pour le sourire voilà alors le sourire il va partir d'un côté puis de l'autre donc je vais partir jusqu'ici en essayant de pas trop tirer sur mon fils vous voyez en fait je vais un en dessous de l'oeil à la hauteur ici et je vais retourner en dessous de l'oeil ici voilà et je referme mon sourire et j'en ai terminé je remonte là-haut non trop c'est mieux voilà voilà et voilà vous voyez à chaque fois ce sera différent je fais un double nœud mais ce côté différent ça les rend unique c'est sympa comme tout je trouve et je vais perdre mon fil donc je peux déjà couper une partie de celui-là pas trop au ras du fût du nœud je repasse dans le même trou et je vais le perdre plutôt du côté de l'ance ça se verra moins voilà et je tire voilà vous trifouiller je crois que vous avez l'habitude j'adore ce mot trifouiller et voilà le fil a disparu et bien voilà vous avez vu comment réaliser cette petite tasse bien sûr vous pouvez la monter en porte-clé vous avez un tuto en description alors pour accrocher le porte-clé je vous conseille de l'accrocher soit au centre du café soit sur le bord de la tasse mais éviter sur l'ance ça va être moyen sur l'ance vous pouvez très bien l'accrocher ici l'accrocher dans l'autre sens si vous le souhaitez d'accord mais éviter de l'accrocher sur l'ance j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous dis à très vite sur la chaîne manu gouroumi à bientôt abonneer oh oh ja Sous-titrage ST' 501